Ah, écoutez, nous avons été surpris aussi par cette interruption intempestive, veuillez nous excuser, elle est totalement indépendante de notre volonté, donc on reprend exactement cet arrêté de manière à ce que personne ne perdrait pas une miette de notre du-limbou. Il va tourmenter, mais dans le sens qu'il va se mettre au-dessus, le Nahar, l'adolescent au-dessus de la personne sage, et la personne basse au-dessus de la personne élevée, à considérer. Shmona Asra, Shmona Asra, pardon, la note, Amar, Maïdenu, quels sont-elles ? Dire-t-il, car c'est écrit, Le Maître HaShem Tsevakot, Maître des Armées, Il a retiré de Yerushalayim et d'Yéhouda, Mish'an, un appui, Mish'ina, un appui, Khol Mish'an Lechem, tout appui ressemblant à du pain, Ve Khol Mish'an Maïm, tout appui ressemblant à de l'eau, Gibor, les gens forts et les héros, en quelque sorte, Ve Ish Milchama, et l'homme de guerre, Shofet, le juge d'avis, le prophète, Kossem, la personne qui est capable de deviner, Ve Zaken, le sage, Sar Hamishim, le chef de cinquantaine, Un Sopanim, les gens à considérer, qu'on considère, qui sont des gens élevés, Ve Yo'etz, le conseiller, Ve Chacham, et l'homme intelligent, Chacham Harashim, on verra ce que ça veut dire, l'homme intelligent, Kharashim, qui rend intelligent, quelque sorte, oui, Ve Gibor, la Chach, et Ve Nevon, pardon, pas Gibor, Navon, celui qui est, qui comprend, qui arrive à construire son raisonnement, et à découvrir des choses intéressantes, La Chach, celui devant lequel on se tait, Ve Natati, ne Harim, et c'est la fin de cette série de personnes qui ont été enlevées des rouges à l'anime, et qui vont considérablement manquer à son gouvernement, Ve Natati, ne Harim, Saréhem, et je mettrai des jeunes gens comme prince, Ve Ta'aloulim, Yim Sheloubam, et des gens sans tête, oui, Yim Sheloubam, vont les gouverner. Alors on reprend pour expliquer chacune de ces clalots. Mecha'en, Mecha'en, oui, Elouba'alimikra, il va retirer du Rochala'im, les gens qui comprennent, les Psukim, oui, Mecha'en, qui vont être retirés du Rochala'im, et l'ouba'alimikra, les gens qui connaissaient la Mishnah, qui est le Raviyouda Ben Tema, Ve Khabirab, comme Raviyouda Ben Tema, et ses amis, Ve Khabarab Fapa, et Rabbanan, là-dessus, à ce propos-là, ils sont en mahluket, et ils sont en discussion, avec Rabbanan, Il y avait 600 livres, en quelque sorte, de Mishnah, Ve Khabarab, 700 étaient les Sidres et Mishnah, les livres de Mishnah étaient 700, et ils ont été réduits à 6 grands livres, par Rabbi, Rabbi Yudhan Asi. Alors maintenant, Colmishan Lechem, tout appuyant ressemblant à du pain, et l'ouba'alimikra, les Talmud, qui auraient disparu du Rochala'im, ce sont les Talmud, les gens qui maîtrisent le Talmud, Chez Néhima, Le Khabarab, Le Khabarab, Allez, vous rassasiez, mangez, le Khabarab, de mon pain, ou je t'oublie, et me buvez mon vin, ma sartie, que je vous ai versé. Ve Khabarab, ils seront retirés aussi du Rochala'im, des gens dont l'appui ressemblait à de l'eau, et l'ouba'alé à Gada, ce sont les gens qui connaissaient la Gada, chez Moshrin, Libosh et l'Adam Kemahim, qui sont capables, par leurs propos, d'attirer le cœur des gens comme l'eau. Ve Agada, grâce aux histoires qu'il racontait, Ghibor, pardon, Ghibor, les gens forts, ce sont ceux qui ont entendu beaucoup de Halakhot, oui, ce sont ceux qui savent se battre pour comprendre précisément la Torah, Shofet, Zedayan, Shedan, Emet, Lamito, le juge, c'est des vrais juges qui sont capables de trouver la vérité dans le jugement, Navi, c'est le prophète, Koshem Zemeler, celui qui devine, celui qui sait ce qu'il faut faire, c'est le roi, Shenehima, Kesem Al-Siftemeler, la divination, pas la divination, vous voyez, est sur les lèvres du roi, le roi est en quelque sorte investi d'une sagesse divine, qui lui fait prévoir les choses, et réagir en fonction d'elles, l'ancien, donc celui qui est sage, c'est celui qui est apte à s'installer pour conseiller et pour juger, Sar Hamishim, alors ici, le chef de cinquantaine, ne lit pas chef de cinquantaine, mais lit chef de khumash, des cinq livres, c'est les cinq livres de la Torah, c'est quelqu'un qui sait, parcourir sans problème, les cinq livres de la Torah, autre explication, Sar Hamishim, qui dit vraiment comme ce que rapporte Rabbi Abaou, car il dit, on n'installe pas quelqu'un qui explique les propos des sages, sur un Sibur de moins de 50 ans, on n'installe pas quelqu'un qui explique les propos des sages, ici, ça fait allusion à, c'est celui qui provoque que l'on considère sa génération grâce à lui, les malas, qu'on considère la génération grâce à lui dans les cieux, qui finalement apportait lui-même toute la Parnassa, toute sa génération par le seul fait qu'il existait dans le monde, les ma'ata, ceux qui apportent de la considération à ceux, les ma'ata en bas, aux gens en bas, qui pouvaient rentrer dans la maison de l'empereur, pour pouvoir prendre conseil, ou donner des conseils, c'est le conseiller, celui qui sait quand l'année doit être additionnée d'un mois, et fixer les mois de 29 ou de moins de jours, d'accord, et le Chacham, qui était retiré du Rouchalim, donc c'est une véritable malédiction que tous ces gens-là disent par du Rouchalim, « C'est le Talmud, c'est l'élève qui est capable par ces questions de rendre sage son maître, quand il ouvre la bouche pour dire de la vraie Torah, tous deviennent muets, c'est celui qui est capable de comprendre une notion tirée d'une autre notion, « Lachach, silencieux, oui, c'est les personnes devant lesquelles on se tait, qui provoquent le silence autour d'elles, c'est celui qui est digne de savoir transmettre les paroles de Torah, chez Nithnab et Lachach, qui ont été donnés en silence, comme on voit que mon cher Abbénu, quand le Satan lui a demandé, alors la Torah a été donnée, elle dit, je ne sais pas, moi qui je suis pour qu'on me donne la Torah, et on voit qu'on a essayé de mettre la discrétion autour de la Torah, de manière à ce qu'il n'y ait pas de Aïnara en quelque sorte, « Venatati neharim sarahem » et j'ai mis des adolescents sarahem comme prince chez vous, « Venatati neharim sarahem » « Amar Rabi el-Azhar » « Qu'est-ce que c'est ? » « De qui il s'agit quand on te dit qu'on m'a mis des jeunes gens comme prince qui dirigent ? » « Amar Rabi el-Azhar » « Il a dit Rabi el-Azhar » « El-Ibni Adam » « Ce sont les personnes chez Menuarim » « Nahar » « Dans le sens Menuarim » « Qui se sont secoués de Mitzvot » « C'est-à-dire que c'est comme si leur habi était secoué de Mitzvot » « Ils n'ont pas de Mitzvot » « Et il y a un jeu de mots sur le mot « Nahar » « Nahar » « Pardon » « Jeune-là » « Et Neharim » « Qui a secoué son habi de Mitzvot » « D'accord ? » « Ve ta'alulim » « Les gens sans cervelle » « Yimshelubam » « Dirigeront » « Les dirigeront » « Amar Papa » « Bar-Yakob » « Ta'alé » « Ben Ta'alé » « Renard » « Fils de Renard » « Donc c'est des Voriens » « Qui dirigent la génération » « Ve l'unit karira da'atoa tchéamar lahem » « Et Ishaïa » « Il ne sait pas au Froidi jusqu'à temps qu'il l'a encore ajouté » « Yirhavu Hanar Bezaken » « Il va tourmenter le jeune homme, le sage » « Il va être tourmenté par un jeune homme » « Et qui va le regarder avec hauteur et orgueil » « Ve haniklé » « L'homme de basse extraction, de bas » « Benichbal » « Va embêter l'homme considéré » « Elu bené Adam » « Chez Menur Harim » « De nouveau » « Ce sont les gens » « Qui ont secoué leur habit de mitzvot » « Donc ils sont privés de mitzvot » « Yirhavu » « Bené Bemi » « Chez Memule » « Benizvot Karimon » « Vont entourmenter des gens » « Qui sont pleins de mitzvot » « Comme une grenade » « Ve haniklé » « Benichbal » « Et lui » « La personne qui est basse » « Il va empoisonner la personne élevée » « Yavu » « Mi Chechamurot » « Domot » « Alav Kekalot » « Celui qui » « Les péchés importants » « Lui apparaissent » « Comme des péchés de Véniel » « Très faibles » « Il va se considérer comme mieux que Mémiché Kalot » « Celui dont les péchés les plus fins » « Domot » « Lui apparaissent à lui » « Quechamurot » « Comme les péchés les plus graves » « Amar Rav Katina » « Il a dit Rav Katina » « Afilou Bichat » « Chez » « Bichat Kishtona » « Pardon » « Chez Yerushalayim » « Même au moment où il y a eu une baisse » « Une disparition des gens » « Bien Yerushalayim » « Oui » « Oui » « Quand les gens ont commencé à baisser » « Lo Paskou Mehem » « Baale Eman Amana » « Il n'y a pas eu d'arrêt de gens qui étaient honnêtes » « Chez Néhema » « Kiitfos Ish Be'achiv » « Be'itachiv » « Quand un homme » « Be'itaviv » « Quand un homme saisissait le manteau » « Saisissait son frère » « Dans la maison de son père » « Simla Lecha » « En lui disant » « Tu as toi un manteau » « Tu es habillé » « Tu es quelqu'un » « Tu seras pour nous un grand magistrat » « Alors » « Dvarim » « Chez Bnei Adam » « Mitkasim » « Alors à quoi ça fait allusion Simla » « C'est des paroles qui sont très difficiles à comprendre » « Chez Bnei Adam » « Mitkasim » « Kesimla » « Que quand on demande ces choses-là à l'homme « Il se cache » « Comme sous un manteau » « Toi tu les as dans ta main » « C'est ça qu'on veut dire » « Et du temps où il y avait un mirchol » « C'est-à-dire où les gens avaient abaissé » « C'est quoi un mirchol azot » « Dvarim She'in Bnei Adam » « Omdim Alehem » « Les paroles sur lesquelles les gens ne tiennent pas » « Donc très difficiles » « Que quand on trébuche dedans » « C'est-à-dire qu'il faut éprouver des sujets tellement difficiles » « Qu'il a fallu trébucher plusieurs fois dessus pour pouvoir les posséder » « Il y avait quand même des gens qui les avaient dans la main » « Donc ça c'est du temps où ça n'allait pas à Hiroshanaim » « La Gemara continue » « Il prononcera en ce jour-là en disant les paroles suivantes » « Je ne suis pas familier » « Et dans ma maison il n'y a pas » « Cet homme-là décora l'honnêteté de dire » « Je ne suis pas familier » « Et dans ma maison il n'y a pas de pain » « Et il n'y a pas non plus d'enseignement de richesse chez moi » « Ne me nommez pas comme dirigeant du peuple » « On n'étudie ce pas tout » « Kissa, il a dit quelque chose » « Et quand on te dit Yissa, qu'il avait dit » « Lui il répond comme ça » « Mais laissez-moi donc tranquille » « Cet homme-là qui pourtant procède de la Torah dit laissez-moi tranquille » « Ne me nommez pas » « Yissa, en Yissa, il a la chonchoua » « Il jure, oui » « Chez Néhémar » « L'otissa et Shem HaShem et le Kecha » « Ne prononce pas le nom d'Hachem pour rien » « L'ohéhyehkhovesh » « Je n'étais pas familier » « L'ohéhyehkhovesh » « Je n'étais pas parmi les gens qui fréquentaient le Betamidrash » « Ou bebeïti » « Et dans ma maison il n'y a pas de pain, il n'y a pas de manteau » « Chez Eid » « Il y a dit, je n'ai pas dans mes mains » « L'omikra, ni la Torah, ni les Mishnayot, ni les Mishnayot, ni le Gmarat, ni le Talmud » « Donc cet homme-là avait l'honnêteté de dire à celui qui lui disait, mon ton homme dirigeant du peuple » « Non, je n'ai rien dans les mains » « La Gmarat dit peut-être que c'était vrai » « Oui » « Chane ne dit pas là-bas qu'il y avait des gens tellement honnêtes « Quand on leur proposait des positions éminentes, ils préféraient renoncer » « Ce n'est pas vrai » « Chane a atteint peut-être des différends quand on cite tout ce qu'on a cité » « Car s'il avait dit, mais non, j'ai appris » « Il aurait dit, alors dis-nous » « Donc il était contraint d'avouer son incompétence » « La Gmarat répond, non, ce n'est pas vrai » « Il aurait encore pu répondre, non parce qu'il a répondu avec honnêteté » « Mais il aurait pu dire » « Maï loheyechovech » « Pardon » « Gmar veshachach » « J'ai appris et j'ai oublié » « Donc puisqu'il n'a pas dit j'ai appris et j'ai oublié » « Tu vois bien qu'il est très honnête dans ce qu'il a dit » « Maï loheyechovech » « Qu'est-ce que ça veut dire que je n'ai pas été familier ? » « Loheyechovech klal » « Ça veut dire que je n'ai pas du tout dans sa tête été familier » « Donc tu vois qu'il y avait des gens très honnêtes là-bas » « Qui avouent très clairement qu'il n'était pas compétent » « La Gmar a raconté » « Pourtant on a dit rabbin » « Lohechovech Yerushalayim » « La Ghrushalayim a été détruite » « Que quand on sait que c'est de ces rues » « Oui, maintenant » « Les gens de confiance, les gens honnêtes » « Chez Nema » comme c'est décrit « Chumtou bechatschot Yerushalayim » « Parcourer les rues de Yerushalayim » « Ouna » « Et voyer » « Oudouissaché » « Ouvakchou » « Et rechercher » « Dans ces rues » « Si tu trouves un homme » « Un homme qui fasse le droit » « Qui recherche l'honnêteté » « Je lui pardonnerai » « Donc il n'y avait pas d'hommes honnêtes à Yerushalayim » « Au moment de sa destruction » « Non, il n'y a pas de difficulté entre les deux » « Puisque les premiers psukims te prouvent qu'il y avait des gens sérieux et honnêtes » « Et là, il te dit qu'il n'y avait plus un seul » « Il n'y a pas de difficulté » « Quand on dit qu'il n'y avait pas d'hommes honnêtes » « C'était dans Massa et Matan » « Dans le commerce » « Il y avait dans le Divré-Torah des gens qui avaient l'honnêteté de dire qu'ils n'étaient pas compétents » « Dans Massa et Matan » « Dans le commerce » « Dans Massa et Matan » « Ils ont enseigné à Matan » « Il y a une histoire avec Rabbi Yohanan Ben Zakaï » « Il y a une histoire avec Rabbi Yohanan Ben Asaïsi » « C'est un homme qui est chevauché sur Anan » « Et il allait sur le chemin » « Et il conduit à Anan derrière son maître » « Amar lui a dit Rabbi, mon maître » « Apprends-moi un perech dans la Kabbalah » « Ne vous ai-je pas enseigné » « On n'enseigne pas à un yachid à une personne seule » « Et là, il ne connaît que quand il commence à comprendre par lui-même ces choses-là » « Amar lui a dit Rabbi, permets-moi de dire devant toi d'avoir une chose » « Chez l'image que tu m'as enseigné » « Amar lui a dit » « Il lui a dit, va, parle » « Son maître est descendu de son âne » « Il s'est vêtu de son talit » « Il s'est installé sur une pierre en dessous d'un olivier » « Amar lui a dit » « Pourquoi tu es descendu de l'âne » « Amar lui a répondu » « Qu'il est possible que tu sois en train de faire des drachotes concernant la Kabbalah » « La présence divine est avec nous » « Les anges de service » « Il nous accompagne » « Et moi je vais chevaucher la matérialité » « Oui » « Immédiatement il a ouvert la bouche » « En faisant sa drachat concernant la Kabbalah » « Sur la Maase Berkabah » « Qui est des moments profonds de la Kabbalah » « Il a entouré tous les arbres qui les entouraient » « À eux » « Qui étaient autour d'eux » « Chebassade dans ce champ-là » « Patrou Koulan » « Amrou Shira » « Et les arbres eux-mêmes ont commencé et ont dit une louange » « Ma Shira » « Quels sont les mots que les arbres ont dit ? » « Hallelujah » « Loué Hachem depuis la terre » « Taninim » « Les grands poissons » « Les abîmes » « L'esprit, l'arbre fruitier » « V'chol arazim » « Et les cèdres » « Hallelujah » « Loué Hachem » « D'accord ? » « Na'ana » « Malach » « Minhaesh » « Parmi les flammes » « Il y avait un malach là-bas » « Un ange » « Minhaesh » « Qui depuis le feu a dit » « C'est vrai » « C'est les paroles concernant Maseh Merkabah » « Amad Rabban » « Il s'est levé » « Rabban » « Benashkoua l'Roshu' « Il a embrassé la tête » « Ve'amar Baruch HaShem » « Ben y sois le Dieu d'Israël » « Chez Natan ben l'Abraham » « Qui a donné un fils à l'Abraham Avinu » « Chez Yodéa l'Avin » « Ou le Chakor » « Qui sait comprendre » « Et fouiller ve'l'Hidrosh » « Et parler be'am Asseh Merkabah » « Sur ces fondements de la Kabbalah » « Il y a des gens qui sont forts pour la Drashah » « Et qui n'appliquent pas » « Il y a des gens qui appliquent » « Et qui ne savent pas parler » « Toi tu sais parler et tu sais accomplir » « Il est heureux Avraham Avinu » « Il est heureux » « Il est heureux Avraham Avinu » « Chez El Azar ben Arach Yassam » « Il est dans ta descendance » « Ou que Chez » « Et quand ces mêmes paroles ont été dites devant Rabbi Yushua » « Ils marchaient sur le chemin » « Ils ont dit » « Nous aussi on va être d'Oresh » « Il a ouvert Rabbi Yushua la bouche » « Et ce jour-là, quand ils ont été d'Oresh » « C'était en plein le mois de Tammuz » « Donc le ciel était parfaitement bleu » « Les cieux sont couverts de nuages » « Et on a vu comme une sorte d'arc-en-ciel dans les cieux » « Et les anges des cieux se réunissent pour écouter ces paroles-là » « Comme des hommes » « Comme des hommes » « Ils viennent assister aux réjouissances d'un Khatan et l'Akala » « Allah Rabbi aussi HaKohen » « Il a raconté ces paroles-là devant Rabbi Yohanan Ben Zakkai » « Vous êtes heureux et sont heureux ceux qui vous ont affronté » « Heureux sont les yeux qui ont vu cela » « Nous étions dans ces rêves, je vous ai vus » « Je nous ai vus dans ces rêves » « Ok, non me n'en faisons la même page » « Alors nous nous sommes en pleine вечre » « En disant « « de très péter, de très péter, de très péter et du ciel ist es » ce n'est pas vrai, ce n'est pas comme ça voilà, tu n'as pas tendance à dire Rabbi Yossi, par Rabbi Yehuda, il a dit Rabbi Yossi, le fils de Rabbi Yehuda trois personnes ont exposé sur ces propos-là c'est Rabbi Yeshua il a exposé ces paroles devant Rabbi Yohanan Ben Zakkai Rabbi Akiva il a exposé ces paroles avant Rabbi Yeshua il a exposé ces paroles devant Rabbi Akiva il avait été inscrit parmi ces gens-là qui ont exposé les paroles de Kabbalah l'agmara répond non des artis versukame cette baïta, cet enseignement on a enseigné que des personnes qui avaient eux-mêmes exposé devant des personnes qui elles-mêmes avaient exposé des artis versukame le kachashiv, on n'a pas considéré les personnes qui elles-mêmes avaient exposé devant lesquelles on n'avait pas exposé tu vois bien que le dernier qui a été cité ici lui il a exposé on n'a pas exposé devant lui on a pourtant dit son nom on a dit non il a au moins exposé devant quelqu'un qui lui-même avait exposé ces paroles-là c'est nous rabbinem 4 ans ils sont rentrés dans le paradis dans le paradis oui et l'éloi c'est ben azai ou ben zoma ben azai ben zoma acher et Rabbi Akiva acher c'est Rabbi Lisha ben Avouya qui est rentré là-bas il leur a dit Rabbi Akiva lorsque vous arrivez à du marbre qui ressemble à de l'eau tahor tellement pur qui ressemble à de l'eau ne dites pas oh oh oui car il est dit celui qui dit des mots mensongers même involontaire ne peut pas tenir devant mes yeux ben azai il a regardé Hachem et il est mort c'est sur lui que le Pesouk dit dur pour Hachem et sérieux pour Hachem la mort de ces chassidim ben zoma il a regardé et il est devenu tout fou il était dérangé et c'est sur lui que le Pesouk dit vache tu as trouvé du miel mange une mesure suffisante de peur que tu sois rassasié et que tu le vomisses lui il a tout cassé il a blasphémé Rabbi Akiva Yatsa lui il est sorti ils ont posé à Ben Zoma la question qu'en est-il de rendre de châtrer un chien à Marlahem il leur a dit oui et dans vos terres vous ne ferez pas parce que là où on t'a dit que tu ne peux pas châtrer un animal on t'a dit que tu ne peux pas le châtrer qu'à propos d'animaux de passage concernant Or le chien et même l'équivalent du chien ne peut pas venir comme cadeau donc la question se pose on a dit non ou Ben Zem est dans vos terres l'Otasou vous ne ferez pas ça cause chez Ben Zem l'Otasou tout ce qui est dans vos terres vous ne le ferez pas je m'arrête là il reste quelques lignes excusez pour l'interruption merci